Avec Pedro Winter et Clément Lessard, bonjour. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Clément, aujourd'hui vous nous présentez un de vos coups de cœur de l'année. C'est un comics, une BD de super-héros. Oui, et pas n'importe lesquels, les X-Men, le groupe de mutants dirigé par le professeur Xavier. Alors dedans on retrouve parmi les plus célèbres Wolverine, Cyclope, Tornade, Magneto et plein d'autres encore. Un groupe qui a été créé en 1963 et qui a été relancé par Marvel l'an dernier dans une oeuvre qui, il faut le dire, est assez révolutionnaire. Ça s'appelle House of X, Powers of X et Dawn of X. En fait ce sont trois comics qui s'entremêlent et qui sont publiés en France en ce moment. Dis donc ce mot, qu'est-ce que ça a de révolutionnaire ? Déjà il y a le fond. Jusqu'ici la trame principale des X-Men tournait autour d'un concept politique, l'intégration des minorités. D'un côté vous aviez le professeur Xavier présenté comme le héros qui plaide pour la collaboration avec les humains et de l'autre Magneto qui méprise les humains et veut les dominer. Et chacun en fait voit ce qu'il veut dans ce conflit, c'est ça l'intérêt des X-Men. Philippe, vous aviez reçu l'an dernier une fan des X-Men dans ce studio, justement la chanteuse Imani. Et voilà ce qu'elle en disait. J'adore les X-Men parce qu'une fois on m'a expliqué que X-Men c'était, quand ça a été écrit, c'était apposé la vision de Martin Luther King et de Malcolm X. C'est-à-dire que le professeur Xavier est censé être Martin Luther King et Magneto c'est Malcolm X. Donc c'était la vision des mouvements civiques noirs américains. Donc voilà, ça, ça m'intéresse. Et donc, ce qu'on comprend à travers ça, c'est que l'X-Men c'est éminemment politique. Et pendant plus de 50 ans, cette métaphore de l'intégration, elle a nourri les comics et surtout les films. Il y en a eu 13 au cinéma quand même depuis l'an 2000. Forcément, ça a fini par user un peu la recette. Alors pour les relancer, Marvel a confié les rênes des mutants au scénariste Jonathan Hickman et il a tout fait sauter. Exit la vieille lutte sur le modèle d'intégration dans House of X. Donc ce comics, Xavier et Magneto s'unissent avec un parti pris très radical. Il crée une nation mutante indépendante sur une île pour tous les mutants. Et forcément, ça ne plaît pas à tout le monde. Donc, adieu l'idéal d'intégration si j'ai bien suivi. Oui, c'est clairement un constat d'échec. Alors je ne vais pas en dire trop sur le scénario qui est vraiment très profond. Il y a beaucoup de rebondissements. Mais ça surprend énormément. Les super-héros classiques, d'habitude, ils sont rassembleurs politiquement corrects. Il faut plaire à tout le monde. D'un ou ce fixe, c'est le contraire. Jonathan Hickman a donc fait preuve d'astuces pour ne pas trop déboussoler les fans. J'écris des histoires totalement nouvelles, mais qui ressemblent aux anciennes. C'est très délicat. On met en place des choses qui vont nous faire penser aux histoires traditionnelles des X-Men. Puis on prend un virage par-ci, un virage par-là. Et finalement, on arrive à renouveler ces histoires. Et puis pour ne pas déboussoler les fans, pour ne pas déboussoler le lecteur, il y a les nombreuses vies de Moira X. Il y a plein de schémas et de dessins pour comprendre l'histoire qui est totalement flamboyante. Il y a des explications de tout le lore, ce qu'on appelle le lore, en fait, tout le background de l'histoire. Donc on comprend, il est question de mutants, évidemment, c'est les X-Men, mais ça parle avant tout de notre monde. Alors, il est par exemple question de politique internationale, de diplomatie au XXIe siècle, de la notion de communauté. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est qu'une communauté ? Mais aussi de la défiance envers la science et la technologie. Et puis, il y a une radicalité qui interroge à l'heure de Black Lives Matter, des luttes féministes. Donc, le vivre ensemble est-il une illusion ? Peut-on réellement convaincre ses adversaires politiques ? C'est le genre de questions qu'on se pose en lisant House of X. Là, ça change de margerain. Est-ce que c'est une lecture accessible ? Alors, je vais être honnête. Ce n'est pas le comics le plus simple que je vous ai recommandé dans ce studio. C'est assez exigeant parce que Jonathan Hickman, en fait, joue sur plein de temporalités différentes. Ça pousse assez loin dans le territoire de la science-fiction. Par exemple, dans House of X, il y a une histoire en l'an 0, une histoire en l'an 10, une histoire en l'an 100 et une histoire en l'an 1000. Le tout est entremêlé. Donc, ça vaut le coup quand même d'essayer, je vous rassure, parce qu'il faut juste s'y mettre un petit peu au début. Mais il faut y aller parce que ça provoque des choses. On n'est pas passif en lisant ses comics. C'est très moderne. Jonathan Hickman, en fait, il a écrit ses comics comme une série télé. Il y a une vision sur le long terme. Un détail dans le chapitre 1, ça peut être la clé de l'histoire. Trois chapitres plus loin, par exemple. C'est un espèce de showrunner à l'ancienne. C'est donc un comics virtuose. Vraiment, j'insiste sur tout ça. Il faut faire un petit effort au début, mais vraiment, vous ne le regretterez pas. Merci beaucoup Clément Le Sartre. Le dernier super-héros que j'ai découvert et dont je suis tombé amoureux, c'est Deadpool. Qui est donc un X-Men. Ah ben voilà, donc je ne suis pas loin. Et vous êtes aussi un gamer. Je découvre ça. Vous avez une passion commune avec Clément Le Saffre. Vous étiez à fond dans le skate. Vous dites, ça vous a ouvert les yeux, les oreilles. Et vous êtes maintenant mis à un jeu de skateboard sur PlayStation. Je ne pensais même pas que ce soit possible. Bien sûr, c'est Tony Hawk. Oui, Tony Hawk, pro skateboarding, de mémoire. Et ils ont ressorti l'heure, qui était un grand classique début des années 2000. Alors c'est ça, moi j'étais un gamer dans les années 2000. Philippe, aujourd'hui j'ai 45 ans, donc j'ai d'autres choses à faire. Mais ça persiste, puisque le 1 et le 2 ont été remasterisés. Là, ils sont ressortis en août sur la PS4. Parce que justement, c'est des jeux qui sont indémodables. Parce que j'avais deux doigts de me racheter une PS4 pour jouer à cette version remixée. Ah bon, mais vous savez qu'on est passé à la PS5. Bon ben voilà, en plus, je suis vraiment à la ramasse. Qui a été présentée ici par Clément LeSaf. Merci beaucoup Clément. Merci Clément. Prédo Winter, reste avec nous. A tout de suite dans Culture Média.